Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le pôle CIM et le PCL Industrie donc sur le sujet des financements européens en lien avec le Green Manufacturing. Donc je me présente, je suis Quentin Courbon en charge des projets européens au sein du pôle CIM et j'animerai donc ce webinaire avec ma collègue Mathilde Brouillère et puis également Marie-Christine Lagelle du réseau PCL. Avant de commencer, je vous demanderai éventuellement de bien penser à éteindre vos micros pour éviter tous les problèmes de grésillement. Voilà, merci beaucoup. Et concernant les questions, soit de les inscrire dans le chat, soit de lever la main. Vous verrez qu'on a une séance, une petite session dédiée aux questions réponses à la fin de l'atelier. Et avant de vous présenter l'ordre du jour et rentrer dans le cœur du sujet, je voulais vous dire quelques mots d'introduction sur le pôle CIM et sur sa démarche Green Manufacturing. Et en premier lieu, rappelez que ce webinaire a lieu dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable. Et chez CIM, ça va se concrétiser par un cycle de six webinaires, donc qui vont traiter d'enjeux environnementaux dans l'industrie. Vous verrez en réalité que cette semaine ne se termine pas aujourd'hui, puisqu'on va avoir deux autres webinaires jeudi prochain et début octobre sur les sujets de servicisation et de fabrication additive. Pendant le pôle CIM, pour rappel, on est le pôle de compétitivité dédié au manufacturing et à la performance des systèmes de production. On opère historiquement sur la région Auvergne-en-Alpes et plus récemment en Nouvelle-Aquitaine. Et on travaille en interaction d'une part avec des grappes mécaniciennes un peu partout sur le territoire et puis avec d'autres pôles de compétitivité, notamment les pôles Deep Tech du digital et puis les pôles marché, puisqu'on adresse tous les secteurs, à la fois les secteurs traditionnels de la mécanique et puis des marchés aussi de diversification. Donc, vous le voyez sur la petite carte, on a des bureaux, on est implanté physiquement à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble et Bordeaux. Je vous parlais de l'interaction justement avec les pôles Deep Tech et les pôles marché. Nous, on revendique un peu une culture d'intégrateur justement des technologies digitales vers les services au sein des systèmes de production, avec la conviction que le digital doit être considéré comme un moyen au service de la performance et non pas comme une finalité. Et on regroupe environ 400 membres qui se répartissent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du manufacturing et qui apportent expertise et compétences autour de trois thématiques. La thématique IPMS, donc sur les procédés de fabrication, les matériaux et les surfaces. La thématique RIPP, donc sur la robotique intégrée justement au service de la performance de production. Et puis la thématique COSIR, donc là plus sur la conception pour aider notamment les bureaux d'études à innover de manière durable en s'inscrivant dans une approche disons globale et multicritère. Concernant notre démarche Green Manufacturing, elle a été lancée récemment, donc la semaine dernière officiellement lors d'une AG, d'une Assemblée Générale. Et l'idée, c'est d'adapter en fait les concepts du développement durable à notre écosystème manufacturier et puis de les revaloriser dans un premier temps dans les projets que l'on fait émerger et dans un deuxième temps qu'on va labelliser avant qu'ils soient notifiés. Donc l'idée pour ça est très simple, on est parti des trois axes du développement durable, donc l'environnement, le social, l'économie. Et à partir de ces trois concepts, on a imaginé une méthodologie d'accompagnement, une boîte à outils pour aider nos adhérents, pour accompagner nos adhérents vers des projets, leurs projets et stratégies Green, donc à travers six leviers qu'on a appelés les six P, avec bien sûr la possibilité pour les adhérents, les entreprises et labos à activer un seul ou plusieurs de ces leviers pour imaginer leurs projets. Donc si on prend par exemple le P de performance, on va plus travailler sur des analyses cycle de vie, bilan carbone, comme je le disais, approche globale et multicritère. proximité, ça va plus être sur les circuits courts par exemple. Et puis procédés, on va traiter tout ce qui est frugalité des procédés, coefficients, décarbonation et puis également ACV côté procédé. Donc ça c'est bien l'étape dans les mains de nos adhérents. Et la dernière étape, c'est plus pour nous, c'est pour labelliser les projets, donc qui est une mission centrale également au sein du pôle. Et donc là, on a remis au goût du jour notre procédure d'évaluation et notamment neuf critères éthiques et environnementaux pour évaluer ces projets. Donc une labellisation un peu plus exigeante que par le passé et à l'issue de laquelle on remet maintenant dorénavant un trophée distinctif pour les projets, disons, exemplaires qui vont remplir 75% des points dédiés à ces neuf critères qui eux-mêmes, tous réunis, vont constituer un tiers de la note. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important dorénavant. Donc voilà pour les petits mots introductifs. Maintenant, plongeons-nous dans le cœur du sujet. Donc on a un programme assez chargé aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous parler un peu du Green Deal et de son influence sur l'industrie via les programmes européens de recherche et d'innovation. Ensuite, on verra un exemple et surtout les résultats d'un appel à projet spécifique Green Deal qui avait été lancé à la fin d'Horizon 2020. Ensuite, on se congera plus vraiment dans Horizon Europe, dans le détail. On étudiera des enjeux Green et des appels à projet particuliers qui vont avoir lieu cette année et l'année prochaine, donc avec Mathilde. Et puis, on aura un témoignage d'une participation à un projet H20, donc avec Franck Cleyssen de l'entreprise Cedra Technologies. On fera une petite session de questions-réponses et en conclusion, on vous rappellera un peu l'offre de services à la fois du pôle et du PCN pour vous aider à vous inscrire dans tous ces projets Horizon Europe. Et tout d'abord, du coup, quelques mots sur le Green Deal. Donc, qu'est-ce que le Green Deal ? Donc, en français, pacte vert pour l'Europe. C'est tout simplement, en fait, la politique, la feuille de route environnementale de la nouvelle Commission européenne, donc lancée en 2019 par la nouvelle présidente Ursula von der Leyen. Et le but primordial, disons, c'est de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050. Et pour ce faire, pour y arriver, un objectif phare, un objectif précis, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Donc, par ce pacte vert, par cet objectif, Ursula von der Leyen fait vraiment de l'écologie un peu la priorité ou du moins la met au centre de son mandat et annonce, on peut dire qu'elle annonce la couleur avec, d'une part, un budget dédié de 1 000 milliards d'euros en 10 ans pour déployer ce vaste programme. Et de l'autre côté, un paquet législatif, donc, qui a été présenté récemment, là, cet été, pour justement contraindre et engager judériquement les États vers cet objectif de 55%. Donc, voilà, c'est, encore une fois, l'expression un peu législative du Green Deal pour mettre en œuvre concrètement ce vaste programme. Et le dernier point, et pas des moindres, que je trouve très important, c'est, ce qu'il faut retenir, c'est que le Green Deal est certes axé sur cet objectif phare des 55%, mais au final, va, en fait, impacter, transformer tout un tas de secteurs via une série de textes, de plans, de stratégies sectorielles. Donc, c'est ce que vous voyez à la droite de l'écran. On va avoir une stratégie pour l'agriculture, pour le transport, la mobilité, pour l'énergie, et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour l'industrie. Et concernant l'industrie, comme vous pouvez vous en douter, en fait, la stratégie va être basée principalement sur la recherche et l'innovation via ce grand programme qui est Horizon Europe. Et c'est justement le but de ce webinaire, c'est comprendre déjà comment ça impacte l'industrie via Horizon Europe et comment, en fait, le Green Deal va se traduire concrètement dans les différents appels à projets d'Horizon Europe. Horizon Europe, pour les plus novices d'entre nous, pour rappel, c'est le programme cadre de l'Union européenne qui vise justement à financer la recherche et l'innovation. C'est ce qui fait suite à H20, Horizon 2020, et donc qui prendra effet pour les six prochaines années jusqu'en 2027, avec là aussi un budget assez conséquent de près de 100 milliards d'euros. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités à aller chercher à l'Europe, et ces opportunités ne sont pas tout le temps suffisamment prises par les entreprises et les laboratoires français, alors même que quand on candidate, on est plutôt bon en la matière. Donc ça, c'est un peu notre boulot à nous, pôle de compétitivité PCN, de démystifier tout ça, vous expliciter comment tout cela fonctionne, et vous donner les moyens surtout pour vous aider à vous insérer, vous aussi, dans des projets d'innovation et aller capter votre part de financement. Une structuration en trois piliers. Piliers 1, plus destinés aux académiques, aux chercheurs, souvent sous forme de bourse individuelle, comme c'est le cas dans le Conseil européen de la recherche, l'ERC. Les PME sont pour autant pas exclus de ce pilier, puisque leur participation est notamment encouragée dans le cadre des actions Marie Curie, mais on reste sur des appels à projets, des thématiques blanches à ce stade. Contrairement au pilier 2, un peu le pilier central d'Horizon Europe, où là, on va être sur des appels à projets collaboratifs et surtout thématiques, donc répartis en programmes de travail, en clusters. Donc, vous avez six clusters, cluster 1, santé, cluster de culture, cluster 3, sur la sécurité civile, etc. Donc là, on est vraiment sur des appels à projets interdisciplinaires et, encore une fois, collaboratifs. Et le pilier 3 va plus mettre l'accent sur l'innovation et les PME, donc des appels à projets plus proches du marché, essentiellement. Et c'est là qu'on va retrouver également un programme phare qui est l'EIC, le Conseil européen de l'innovation, connu notamment sous sa variante Accelerator, donc ex-instrument PME pour ceux qui y connaîtraient. Ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que, d'une part, avant même la mise en place concrète de cette structuration, la Commission européenne avait lancé, fin 2020, un programme spécifique Green Deal sous à juin 20, qui visait un peu à asseoir justement la nouvelle politique éponyme Green Deal de Ursula von der Leyen, avant, finalement, sous Horizon Europe, mettre en place ces trois piliers et répartir, diffuser les enjeux green un peu de partout à l'ensemble du programme et donc aux trois piliers. Et aujourd'hui, en fait, tous les programmes de travail sont sous l'égide du Green Deal, de la politique Green Deal, et tous les topics vont faire ressortir un peu ces enjeux-là. Notamment, et c'est ce qu'on vous a entouré en vert, et ce que Mathilde vous précisera un peu tout à l'heure, notamment les clusters 4, 5 et 6 du pilier 2, et également dans le pilier 1, Action Marie Curie, où on peut tout à fait présenter des projets Green, puisque ce sont encore une fois des appels à projets blancs en termes de thématiques, et le Conseil européen de l'innovation, on aura notamment dans l'EIC des cut-off spéciales également Green Deal. Mais ça, Mathilde y reviendra, également Marie-Christine qui vous présentera les résultats de cet appel donc un peu précurseur expérimental dont je viens de vous parler. Et pour finir avec cela, un petit exemple concret si on penche sur le pilier 2, un petit exemple avec le cluster 4, Industrie, Numérique et Spaces, pour, c'est l'occasion en fait de vous expliquer le concept assez fondamental de Twin Transitions, mise en place par la Commission européenne. L'idée, c'est que la stratégie pour l'industrie, en fait, va vouloir mener à bien une double transition, une transition à la fois écologique et une transition numérique. Donc, l'idée, c'est que pour atteindre l'objectif, encore une fois, premier d'objectif de neutralité climatique, on va avoir un sous-objectif, disons, de leadership digital et que c'est pour arriver à nos fins, on va devoir passer, mettre l'accent sur les technologies digitales et numériques. Donc, ces deux aspects, cette double transition, vous le verrez, va ressortir, va devoir ressortir dans chaque projet qui vont être financés. On prend très rapidement l'exemple des deux premières destinations. Donc, les destinations, c'est les sous-programmes d'Horizon Europe. La Twin Transition apparaît même dans le titre de la première destination, qui est plus centrée Smart Manufacturing, procédé de fabrication. Et là, on va énormément parler d'économie circulaire, donc de sujets comme la réduction, la production de CO2, décarbonation au sein des procédés, ou alors recyclage, réutilisation des sous-produits, par exemple. Et destination 2, sur la résilience de l'industrie, là, on va parler approvisionnement, circularité essentiellement, des matières premières, mais aussi des différents matériaux. Voilà, ça, c'est juste quelques petits exemples pour vous donner l'eau à la bouche. Mathilde y reviendra plus précisément dans des appels à projets spécifiques. Mais juste avant cela, je laisse la parole, du coup, à Marie-Christine, qui va revenir nous faire un petit retour sur l'appel H20 Green Deal, qui a été lancé à la fin de l'année 2020. Donc, je te laisse la parole, Marie-Christine. Merci, Quentin. Donc, en effet, je vais vous donner quelques informations sur les résultats des appels à projets qui ont été lancés, donc, fin 2020, donc, par rapport au Green Deal. Je ne sais pas si tu peux passer à la slide suivante. Parfait, merci. Donc, Quentin, oui, vous avez déjà donné des informations générales sur le Green Deal. Là, vous avez des informations plus spécifiques sur, vraiment, les appels à projets qui ont été publiés dans le cadre du programme H20, mais qui étaient vraiment fléchés spécifiquement Green Deal. Donc, il y a eu un budget de près d'un milliard d'euros juste spécifiquement sur ces appels. Donc, ça reprend les domaines que Quentin a présenté tout à l'heure. les aspects Green se retrouvent principalement, en fait, dans les deux domaines qui sont entourés en vert, donc énergie propre et abordable et sûre. Bien sûr, industrie propre et l'économie circulaire. Donc, ces appels à projets, en fait, étaient constitués de 23 topiques, donc 23 appels à projets bien particuliers qui ont été publiés, donc, en septembre 2020 et qui ont eu une clôture. Donc, c'était initialement prévu le 26 janvier, mais suite à un petit problème technique sur la plateforme, ça a été reporté, donc, au 27 janvier 2021. Donc là, on peut vous donner quelques éléments par rapport à ces résultats. Donc, on peut passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Merci, parfait. Donc, vous pouvez voir sur cette slide quelques chiffres. Donc, vous pouvez constater qu'en fait, il y a eu vraiment une, enfin, vraiment une sursouscription sur ces appels-là. Donc, ça s'explique par le fait, comme on vous a dit, que ça intervenait un peu dans un creux entre la fin du programme H2020 et, en fait, avant le lancement d'Horizon Europe, qui était bien sûr prévu en ce début d'année, et aussi par rapport au budget attendu pour les projets. Là, la Commission européenne avait vraiment pour but de financer des gros projets, des gros projets avec de gros budgets, avec des TRLS avancés, voilà, vous les financer et mettre en œuvre des démonstrateurs, ce qui est vraiment différenciant par rapport aux appels à projets H2020 plus classiques qu'on a pu voir sur les années précédentes. Donc, il y a eu vraiment un énorme engouement sur ces appels. Et on peut aussi imaginer qu'il y a eu un certain nombre de recyclages de projets qui n'avaient pas été financés sur les autres appels H2020 et que les porteurs ont pu resoumettre sur ces appels spécifiques Green Deal. Donc, vous voyez, on vous a mis les nombres apportements de dépôts. Au niveau France, il y a eu 700 dépôts, donc avec 6% des dépôts sélectionnés. Bon, ça ne peut paraître pas beaucoup, mais après, il faut bien mettre en évidence que les aides décrochées, puisque demandées, il y a un milliard d'euros par les partenaires français, mais les aides décrochées par la France ont été d'environ 100 millions d'euros. Donc, ce qui est assez intéressant, assez énorme, qu'il puissait pour des appels qui étaient un peu surprises, qui arrivaient en fin de programmation H2020. On peut aussi voir que la France fait partie des 5 pays qui ont eu des taux de succès les plus importants, donc avec les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège et le Danemark. Donc, sur ce slide, vous avez en fait les montants demandés en vert en millions d'euros et les montants financés en bleu en millions d'euros et les petits triangles jaunes qui représentent les taux de succès. En fait, c'est vraiment, ça vous montre vraiment que la France a vraiment eu, enfin, vraiment extrêmement, enfin, a vraiment réussi par rapport à ces appels à projets Green Deal, parce que là, on est vraiment, enfin, on est troisième en financement obtenu. Et en fait, c'est vraiment mieux par rapport aux autres appels à projets H2020 précédents. On peut dire que, voilà, ces appels à projets qui fléchaient spécifiquement le Green Deal ont été vraiment compétitifs, mais ont permis de décrocher un bon nombre de financements. Ça traduit un réel besoin des participants sur ces aspects, sur ces aspects Green, en fait. Et c'est vraiment, ça montre aussi une réelle volonté de la Commission européenne, parce que, voilà, comme Quentin vous l'a montré, c'est vraiment un fil conducteur et on va retrouver les aspects Green Deal vraiment diffusés dans tous les programmes de travail, donc des clusters 4, 5 et 6. Et on va pouvoir, voilà, vous partager ça avec Mathilde dans les slides qui arrivent. Il y aura énormément d'appels à projets avec des niveaux TRL un peu plus variés aussi sur toute la chaîne de valeur, donc pour pouvoir correspondre au projet d'un bon nombre de partenaires français. Donc c'est vraiment, voilà, des aspects, des appels à projets Green qui seront vraiment à prendre en compte pour maximiser vos chances de récupérer des financements européens. Donc je vais laisser la main à Mathilde, je crois bien. Merci beaucoup, Marie-Christine. Et donc moi, je vais vous présenter, je vais commencer à vous présenter, puisqu'on va le faire à deux voix, mais justement les opportunités Green dans les appels à propositions Horizon Europe, donc au titre de, je vous présente ça au titre du PCN Industrie. Donc je voudrais commencer par vous dire un petit peu le focus qu'on a choisi de faire aujourd'hui, parce que c'est très, très large Horizon 2020 et l'approche Green également. Donc ce que nous, on a voulu faire, c'est de voir comment la Commission accompagne les entreprises industrielles vers la baisse de leur impact environnemental via le financement de la recherche et de l'innovation. Donc on s'est concentré sur les appels qui sont encore ouverts pour 2021, 2022 et même jusqu'en 2023, il y en a certains. Donc il y a quelques appels en octobre, enfin mi-octobre, qu'on ne vous a pas mis parce que c'est très, très court. Et puis on a vraiment voulu regarder dans ces sujets ceux qui vous intéressent, c'est-à-dire qu'on n'a pas une lecture classique des appels alignés sur la structure des programmes de travail. Ici, on a voulu partir de vos problématiques et de regarder dans les appels à propositions ceux qui y répondent. Donc évidemment, il y a des choses dans le cluster Industrie, mais aussi dans les autres parties d'Horizon Europe, comme ça a été dit. Alors on ne va pas vous présenter chaque appel de manière extensive parce qu'on n'a pas assez de temps, puis ce serait très fastidieux. L'idée, c'est de vous montrer ce qui existe et où vous pouvez le trouver. Donc on a organisé cette présentation en cinq grandes parties. Les ressources et matières premières, la frugalité des procédés, l'économie circulaire, les cycles de vie, matériaux et produits, et puis un aspect transversal sur les soutiens au PME. Donc vous voyez ici qu'en fait, on a choisi délibérément de se centrer sur les aspects écologiques du développement durable. Alors excusez-moi, il y a un bruit de fond qui va venir de quelqu'un. Je vais trouver tous les micros. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc on se concentre vraiment sur l'aspect écologique du développement durable. Il faut savoir que quand même, les aspects socio-économiques se retrouvent dans d'autres parties d'Horizon Europe, et notamment dans le cluster 4, avec par exemple l'humain dans l'entreprise qui est abordé en filigrane dans de très, très nombreux appels avec des aspects SHS notamment. Et puis bien sûr, tout ce qui est bien fait des résultats des projets pour la société et pour la compétitivité européenne. Enfin, je voulais vous dire qu'on a adressé ici globalement les sujets manufacturing génériques à l'industrie, mais il faut savoir que vous trouverez des sujets qui traitent de problématiques spécifiques à certaines filières dans d'autres clusters. Donc par exemple, dans le cluster 5 énergie, vous allez trouver tout ce qui tourne autour de la production de batteries, énergie solaire, éolienne ou hydroélectrique. Sur le cluster 6, vous trouverez des aspects agroalimentaires et puis l'industrie de la sylviculture, des aspects purement extraction minière dans le cluster 4, et puis tout ce qui va être aussi transport pour ce green manufacturing, donc sur les flux logistiques qui arrivent vers l'usine et ceux qui en repartent et qui assurent la livraison, eh bien on a des choses dans le cluster 5 sur la partie transport. Voilà. Alors si ces sujets-là vous intéressent, ceux qu'on n'aborde pas aujourd'hui, eh bien évidemment, vous pouvez contacter les PCN concernés et ils seront là pour vous aider. Voilà. Donc allons-y sur la slide suivante. Merci. Donc Quentin vous a montré les parties où on va retrouver des sujets green. Nous, on va se concentrer maintenant sur la slide suivante, s'il te plaît, sur vraiment ce qui est prescriptif où on mentionne clairement le green et donc dans les clusters industrie et numérique, énergie et mobilité et puis un sujet qui vient du dernier cluster, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Je ne vais pas vous détailler les sous-parties. Là, en fait, c'est les sections dans lesquelles on va retrouver les sujets qu'on a identifiés. Ça vous donne une idée globale des thématiques qui y sont traitées. Voilà. Alors avant de vous présenter les appels, je voudrais vous donner quand même quelques clés de lecture pour voir, comprendre comment on vous les présente. Alors d'abord, une petite information sur les projets collaboratifs dans Horizon Europe, pour ceux qui démarrent sur ce programme. On a une morphologie type de projet qui nous vient d'Horizon 2020 et qu'on peut assumer, on sera à nouveau la même dans Horizon Europe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette structure, elle va vraiment dicter par le texte de l'appel. On est sur des sujets qui sont prescriptifs et c'est pour y répondre au mieux que vous allez déterminer combien de temps le projet va durer, le budget exact que vous allez y allouer, combien de partenaires et quelles compétences ils vont apporter par rapport à ce qui est demandé de réaliser. Juste un mot sur la répartition géographique. Il y a une question qui revient souvent. Eh bien, il faut qu'elle soit équilibrée. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs pays. Il ne faut pas qu'il y ait un pays qui remporte la majorité du budget ou en nombre de participants. Sur la répartition géographique, il y a quand même un point très important, c'est qu'il y a un minimum d'éligibilité, qui est en général très largement dépassé. Vous voyez qu'on a eu 15 partenaires. Mais il faut au minimum trois entités légales indépendantes dans trois États membres ou associées au programme, dont au moins une établie dans un des 27 États membres. En ce qui concerne l'échelle de TRL, on va regarder ça sur la slide suivante. Que la Commission attend... Je crois que c'est une typologie de projet. Quentin, si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc on a trois grandes typologies de projets qui sont attendues par la Commission européenne et avec lesquelles on peut répondre. Alors, des projets qui sont en amont, qui s'appellent Research and Innovation Action, où on va être classiquement sur des TRL entre 3 et 5 et donc faire des études de faisabilité, travailler sur des technologies nouvelles, la création de savoirs. Et sur ces projets-là, tout le monde va être remboursé à 100 % des coûts éligibles. Ensuite, on va avoir des projets qui vont être plus en aval sur la chaîne de valeur avec des TRL globalement entre 5 et 7 et puis des actions qui vont porter un peu plus sur la production de plans, le design pour produits, les services nouveaux et modifiés, etc. Et là, les publics sont toujours remboursés à 100 %. Par contre, les partenaires du secteur privé, eux, reçoivent 70 % de remboursement et parfois, 60 %, c'est le cas dans certains topiques de la destination 1 de notre cluster industrie. Et ils vous seront indiqués dans les slides, justement, avec ce petit visuel orange de 60. Voilà. Ensuite, on a une dernière catégorie de projets dans laquelle on ne va faire ni recherche, ni développement technologique. ce sont les actions de coordination et de soutien, les CSA, qui vont, elles, se focaliser sur la standardisation, la communication, le réseautage, etc. Voilà pour la typologie de projet. Je vous ai... Alors, excuse-moi, remonte, s'il te plaît. Vous avez une dernière indication en bas de slide. Voilà, ce petit tableau-là, c'est la façon dont on vous présente les topiques, c'est-à-dire qu'on le fait sous forme de tableau. Vous allez avoir la référence du topique, son titre et ensuite, une information sur la date de clôture. Alors ici, faites attention, parce que pour les sujets industrie, on est toujours sur le 30 mars 2022, alors que pour les autres clusters, ça varie beaucoup. Donc, faites attention à ça. Ensuite, on a des indications sur les niveaux de terrelle qui sont attendus, le type d'action, et puis le budget qui va... l'enveloppe par projet. Voilà. Donc, je vais maintenant passer la main à Marie-Christine, qui va commencer à vous présenter les sujets. Parfait, merci Mathilde. Donc, effectivement, on va commencer par la première partie dédiée aux matières premières et ressources nécessaires à l'industrie. La Commission européenne va essentiellement aborder ces aspects à travers, il y a la réduction de l'utilisation, l'augmentation de la récupération du recyclage, le développement de la traçabilité, la production de matières premières secondaires, et on va retrouver tous ces aspects amphigranes dans de nombreux sujets du programme de travail. Mais il y a également une partie dédiée que la Commission européenne a mis en place, et on va vous présenter quelques topiques. Ah, parfait, merci. Donc, vous allez trouver tout d'abord quatre topiques issus du cluster industrie, dans lesquels la Commission européenne aborde directement cet aspect ressources, avec des sujets clairement fléchés matières premières. La priorité de la Commission est vraiment d'assurer l'autonomie stratégique de l'Union européenne dans le domaine pour ne pas dépendre de pays tiers dans l'accès aux ressources nécessaires à l'industrie, à ces industries, et en particulier pour les domaines comme la mobilité verte, les batteries, les énergies renouvelables, les applications digitales, l'aérospatiale, etc. En fait, il s'agit vraiment de sécuriser l'approvisionnement d'une part et de tenir compte du respect de l'environnement dans cet approvisionnement et dans l'utilisation d'une autre part. Donc ici, on ne va pas se focaliser sur les sujets sur l'approvisionnement extérieur et l'extraction. On va plutôt balayer les sujets qui traitent de la réduction de la dépendance à l'approvisionnement, ceci via le recyclage, c'est-à-dire via la création de nouvelles de matières premières secondaires et ainsi, les matériaux qui proviennent du recyclage de déchets peuvent remplacer l'utilisation de matières premières vierges primaires. Donc voilà, le but est vraiment d'augmenter la création de matières premières secondaires et de fiabiliser leur utilisation. Donc vous avez quatre sujets, comme je vous l'ai dit. Je vais vous balayer un peu chaque topique. Donc dans le premier topique, vous allez... les projets attendus par la Commission européenne vont permettre de mettre en place et d'améliorer la transparence et la traçabilité des données de la chaîne d'approvisionnement. Cela permettra aux consommateurs, aux producteurs en aval d'avoir des informations sur l'origine des métaux dans les produits finis. Ainsi, de développer également des solutions technologiques de suivi des flux de matières primaires et secondaires, comme des passeports matières, et aussi d'élaborer des critères, des rapports, des méthodes d'audit comparables. Le but est de mettre en place une coopération aussi renforcée entre les entreprises en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement. Le second topique traite des nouvelles technologies et des nouveaux procédés durables de traitement des minerais et ou de métallurgie qui sont économes en énergie, en matériaux et en coûts. Donc, en fait, ceci a vraiment pour but d'augmenter la sélectivité et les taux de récupération des sous-produits de valeur dans les industries. Les consortiums pour ces projets et propositions sont attendus. Ils doivent être vraiment multidisciplinaires et axés sur les industries et les utilisateurs tout en couvrant la chaîne de valeur, donc la chaîne de valeur pertinente et les secteurs stratégiques. Ceci afin de développer des solutions systémiques et de faciliter l'adoption par le marché. Bien sûr, en abordant les aspects normalisation. Le quatrième topique traite de la création de systèmes d'information transparents qui garantit la circularité des chaînes de valeur avec le recyclage des déchets qui deviennent des matières secondaires, que ce soit en boucle fermée ou en réutilisation sur d'autres industries. Les projets devront proposer de nouvelles solutions pour une meilleure utilisation des matières secondaires. On attend aussi, la commission attend également des méthodologies pour le traçage numérique et les certifications des matières premières secondaires. bien sûr, un accès facile aux données via de l'open source est vraiment attendu. Et enfin, le but est de développer des moyens et des outils pour indiquer la composition et l'origine des matériaux recyclés, comme par exemple un code barre, en indiquant la composition vraiment et l'origine pour que tous les acteurs de la gêne de valeur aient vraiment toutes les informations. Enfin, dernier topic, vous retrouvez la petite pastille 60% pour le financement des partenaires privés. Donc, ce dernier topic, là-dessus, la commission attend des plus petits projets sur la préparation des matières premières pour la production d'acier propre. Ils devront mettre en place des tests de validation de technologies pour l'amélioration, l'utilisation et la valorisation de minerais de fer de faible qualité. Également, identifier des meilleures technologies disponibles et applicables pour la réduction des impuretés et des déchets dans les déchets post-consommation. Et enfin, le développement de technologies pour la valorisation des flux de ferraille de faible qualité. À noter, voilà, je voulais bien sucier, on ne va pas vous le redire dans les slides suivants, mais voilà, il est bien en tête que certains topics proposent des financements de 60% pour les partenaires privés. Donc, on va pouvoir passer au deuxième focus sur les aspects green du manufacturing. Donc, ça va porter sur la frugalité des procédés. Par cela, la Commission européenne attend globalement que l'usine de l'Europe, les usines présentes en Europe soient efficientes via leurs aspects énergétiques. Donc, une efficacité d'une part, mais aussi l'intégration des énergies renouvelables et une circularité via des procédés écoefficients et bien sûr, la réduction des déchets et des émissions de CO2 lors de la mise en oeuvre de ces industries. Donc, pour cela, parmi ces sujets qui traitent de la frugalité des procédés, on va tout d'abord avoir une série de topiques sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'intégration des énergies renouvelables et l'électrification. Donc, vous avez deux tableaux ici. Le premier tableau concerne les topiques qu'on vous a sélectionnés du cluster 4, donc, sur les thèmes industrie et numérique. Donc, sur le premier topique de ce petit tableau, ce topique attendra des projets de recherche amont pour lesquels une coopération internationale, en particulier avec le Japon, est souhaitée. Le but est vraiment d'intégrer efficacement de l'électricité renouvelable pour alimenter les processus de conversion et ainsi de réduire significativement les émissions de CO2 de l'ensemble du processus et bien sûr, de faire des économies d'énergie et de matériaux par rapport aux voies de production plus classiques. Le second topique est sur le développement de technologies de chauffage modulaire et hybride dans la production d'acier. Le but ici est de mettre en place des nouvelles technologies pour réduire la consommation d'énergie et des acieries en mettant en œuvre des améliorations dans les flux de matériaux et d'énergie tout en réduisant les émissions liées au carbone fossile. Bien sûr, cela en intégrant par exemple des piles à combustible de produits alternatifs à base de charbon pour le coq et non le coq non fossile et ainsi une utilisation accrue d'énergie et de réactifs non fossiles par exemple l'électricité verte pour la production pour la production de chaleur de la biomasse ou de l'hydrogène vert dans les processus en aval. Le dernier topic du cluster 4 sur cette thématique et sur le développement de chauffage modulaire hybride dans la production d'acier non c'est le dernier c'est sur l'intégration pardon de l'hydrogène pour remplacer les carburants fossiles dans les procédés donc le but est vraiment d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire significativement les émissions de CO2 tout en ayant des coûts compétitifs pour les technologies les technologies développées donc c'est le dernier topic sur l'intégration de l'hydrogène. Dans le cluster 5 donc énergie on vous a sélectionné deux topiques qui visent qui sont plutôt amont mais qui visent une utilisation par l'industrie le but c'est aussi d'intégrer les énergies renouvelables dans les industries fortement consommatrices d'énergie le premier topic que vous retrouvez ici vise l'industrie de la chimie il s'agit de développer des technologies permettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la substitution d'énergie fossile au-delà de l'électricité en ciblant par exemple le potentiel électrochimique de la photosynthèse artificielle ou la conversion thermochimique solaire directe et le dernier le dernier topic vise le développement de technologies efficaces à faible émission pour une utilisation industrielle de systèmes de combustion ou alors de gaz à effet à partir de résidus et de déchets biogéniques de faible valeur économique mais entièrement durable donc voilà pour cette pour cette slide ici on vous a aussi sélectionné en fait des deux topics sur la récupération de chaleur fatale parce que la commission européenne met aussi un point d'honneur à financer des projets sur cette thématique ces topics sont ouverts jusqu'à septembre 2022 et ils visent à récupérer la chaleur fatale le premier porte sur les technologies d'amélioration de chaleur disponible pour une valorisation thermique à plus haute température et en fait il s'agit dans un premier temps d'identifier les processus industriels cibles qui bénéficieraient de cette technologie en tant que source de chaleur excédentaire et en tant qu'utilisateur le but est vraiment d'améliorer les technologies d'évaluer leur faisabilité aussi et leurs impacts sur le territoire la commission européenne attend la mise en oeuvre de démonstration d'au moins un système à Shell Pilot similaire à l'environnement industriel réel et bien sûr intéressant et souhaité d'intégrer des sources de chaleur renouvelable le second topic vise à découpler la production de chaleur de l'utilisation de chaleur dans les procédés industriels continu ou discontinus de permettre des échanges thermiques entre les différents procédés industriels et donc une symbiose industrielle et encore de générer de la chaleur par exemple pendant les heures creuses afin de fournir une flexibilité de la demande d'énergie en développement des nouvelles conceptions pour le stockage à haute température de la chaleur industrielle ou en développement de nouveaux matériaux et ceci la commission attend vraiment une intégration et une démonstration du système à l'échelle du laboratoire lors des projets sur la slide suivante on va pouvoir passer au un topic que vous voulez vous mettre sur l'industrie numérique alors du coup celle-là je crois que c'est Mathilde parce que je crois que je ne l'ai pas Mathilde c'était toi qui prenais celui-là je reprends la main alors c'est toujours sur la frugalité des procédés ici c'est un topic sur la réduction significative des émissions industrielles dans les flux de déchets et pour ça on va développer des matériaux membranaires et des membranes de nouvelle génération et donc ces matériaux de membrane ils vont viser la récupération des composants précieux la séparation des flux de gaz et puis aussi l'utilisation de sources d'énergie renouvelable notamment pour diminuer les CAPEX et les coûts de processus on va aussi regarder la purification des eaux usées et les processus de désalinization merci Mathilde du coup on va passer en fait à l'économie circulaire on va regarder les topiques qui sont fléchés comme tels par la commission européenne et qui visent une industrie circulaire ou qui visent à développer les symbioses industrielles et urbaines et qui portent également sur la réutilisation du CO2 on va pouvoir d'abord trouver deux topiques du cluster 4 qui vont traiter de l'économie circulaire où le but est vraiment de mettre en place des concepts de mettre en oeuvre des bonnes pratiques donc dans le premier sur les flux circulaires des projets de recherche proches de l'applicatif sont attendus le but est de déployer le concept de symbiose industrielle urbaine comme je vous le disais sur un démonstrateur à l'échelle réelle pendant le flux de déchets rendant le flux de déchets solides circulaires dans les industries de transformation de fabrication ou de construction et également de développer le partage de connaissances bien sûr d'explorer et d'illustrer le potentiel de réplication dans d'autres régions européennes le second topique est vraiment sur la circularité de l'industrie elle-même le but est de développer des solutions de soutien des nouveaux concepts des nouvelles méthodes des outils numériques pour les ingénieurs les techniciens les opérateurs en usine le but est vraiment de développer de construire tout ça en s'appuyant sur la digitalisation sur l'environnement de production et les chaînes d'approvisionnement agiles un accent spécifique est mis par la commission européenne sur les domaines tels que l'économie des matériaux on vise en fait des processus industriels de recyclage de refabrication de réparation de remise à neuf et de réutilisation des produits et composants ces solutions doivent vraiment adresser tout le cycle de vie des produits et des composants et une attention particulière est portée par la commission européenne sur la dimension humaine ces outils d'assistance doivent vraiment fonctionner avec l'utilisateur sur ces sujets de symbiose industrielle urbaine en fait on a aussi un topique qu'on retrouve dans le cluster 5 donc ce topique vise essentiellement la ville mais en fait il mentionne les possibilités pour l'industrie sur les aspects circularité énergétique comme la récupération de la chaleur résiduelle des industries locales pour l'utilisation dans les bâtiments voisins ou dans les réseaux de quartiers à basse température et encore la valorisation des sous-produits et des résidus par exemple de l'industrie agroalimentaire locale dans l'industrie associée à des fins énergétiques ou autres la commission européenne attend au moins trois démonstrations à grande échelle des solutions ceci dans diverses zones géographiques de l'Europe on va passer à la circularité donc en fait la commission européenne attend vraiment des sujets sur la récupération et la valorisation du CO2 l'angle valorisation est clairement visé dans le sujet des sujets industrie mais on le retrouve aussi à la marge dans les sujets énergie focalisés sur les technologies de capture et de stockage donc CCUS donc Carbon Capture Utilisation and Storage donc sur le sujet industrie la commission européenne donc sur le premier topique la commission européenne attend des projets donc à un grand budget des propositions permettront d'améliorer la circularité dans les chaînes de valeur de l'industrie extractive et de transformation le but est vraiment de faire valoriser les flux de carbone en valorisant les déchets et les coproduits et ainsi produire et optimiser les flux de matière première le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 60% dans le cycle de vie global par rapport aux procédés existants pour les mêmes produits ou par rapport à des critères de référence pertinents pour votre information on vous a aussi mis trois topiques qui viennent du cluster 5 énergie où c'est vraiment le focus est vraiment mis sur les CCUS également mais on retrouve aussi des aspects circularité avec une réutilisation du CO2 donc dans ces trois sujets on entend des consortiums assez larges très larges même en incluant l'implication des utilisateurs finaux notamment des installations de production d'électricité pardon d'installation de production d'hydrogène de ciment et d'acier les usines chimiques en passant bien sûr par les raffineries ou encore les usines de valorisation énergétique des déchets vous avez un premier topique qui est une CSA donc coordination and support action le deuxième est un topic qui attend des projets de développement et le dernier donc une IA qui attend vraiment des projets de démonstration à grande échelle et voilà je vais passer à Mathilde pour la prochaine section merci Marie-Christine donc on va maintenant regarder une section qu'on a choisi d'orienter sur le cycle de vie matériaux et produits dans laquelle on va retrouver du travail sur le cycle de vie du produit dès la conception l'utilisation de moins de matière des matériaux plus propres la réduction des déchets que ce soit de la fabrication jusqu'à jusqu'à leur fin de vie on a deux premiers sujets qui sont issus de la partie de la section fabrication verte flexible et avancée du cluster 4 et donc un premier qui va porter sur l'impact des méthodologies de traitement de surface alors il s'agit de limiter leur impact environnemental tout en améliorant leur efficacité et leur flexibilité pour répondre aux défis de la personnalisation donc on va adresser en particulier le développement de nouveaux traitements de surface la co-conception de la géométrie du produit et des propriétés de surface la miniaturisation et puis l'utilisation de métriques claires pendant la fabrication le deuxième sujet vise l'optimisation des systèmes industriels et des lignes de production à travers la digitalisation donc un axe fort on attend des outils numériques robustes qui vont intégrer la simulation et la modélisation des matériaux et puis qui vont travailler sur le développement des procédés des matériaux pour l'industrie donc là ce qu'on va vouloir faire c'est améliorer l'espace de conception par l'expérimentation donc on veut limiter les essais physiques on va augmenter l'efficacité du processus de fabrication et de la qualité des produits on va aussi regarder à améliorer la prise de décision et à diminuer les coûts d'exploitation donc on a tous ces aspects d'amélioration de performances économiques et technologiques et on a aussi dans ce sujet une forte demande sur la diminution de l'empreinte écologique notamment sur la réduction des déchets et des émissions durant la production et on va demander en particulier d'avoir une analyse de cycle de vie sur ces aspects ensuite on va avoir deux lignes qui sont ici de la partie numérique d'industrie du programme industrique donc du cluster 4 on a un premier sujet où il va s'agir d'intégrer et d'optimiser des solutions d'intelligence artificielle de données et de robotique pour démontrer comment elles optimisent les chaînes de valeur les produits les services et les procédés associés donc on vise à améliorer la compétitivité mais aussi à réduire l'impact environnemental et sur ces aspects environnementaux ici on va attendre par exemple le développement de capteurs d'actionneurs et de mécanismes qui est des faibles consommations d'énergie on va aussi regarder l'exploitation de nouvelles sources d'énergie et des batteries pour assurer l'autonomie énergétique des robots et on va regarder des aspects de jumeaux numériques dans ce projet-là il faudra proposer deux cas d'utilisation dans des environnements d'exploitation réelle ou très proche du réel on a deux types de projets qui sont attendus sur ce Digital Emerging 1.1.5 d'abord des gros projets ciblés entre techno-provider et end-user et puis des projets où on va avoir des consortiums d'entreprises qui vont mettre en place des appels à propositions pour de plus petites entreprises fournisseurs de solutions numériques ensuite on a un deuxième sujet où il va s'agir essentiellement de développer des technologies et des systèmes pour améliorer l'adaptabilité des robots aux changements et aux conditions extrêmes et donc on a dans ce sujet-là il y a une petite partie qui porte sur l'efficacité énergétique des robots pour qu'ils puissent fonctionner de manière sécurisée et autonome sur des périodes plus longues il faut aussi que on puisse augmenter les performances à travers le Right First Time voilà ensuite on va avoir une série de sujets qui vont porter sur les matériaux et dans ces matériaux il y en a différents types qui sont visés à chaque fois on va demander à diminuer l'impact environnemental en travaillant sur la conception des matériaux eux-mêmes et puis sur les techniques de fabrication qui sont associées et on va adresser notamment la durabilité sur le long terme avec une quantification de la qualité et de la durée de vie donc on attend des analyses de cycle de vie on va regarder aussi limiter la toxicité pour l'homme et pour l'environnement à améliorer leur efficacité en termes d'énergie en termes de diminution de la production de CO2 en termes d'allègement et bien sûr on va aussi adresser des aspects recyclage et parfois même le développement de technologie de recyclage dédié alors ça c'est tous les aspects environnementaux mais bien sûr la commission attend aussi des aspects de performance technologique et la réduction ou la limitation des coûts de production qui sont induits par ces changements environnementaux alors pour aller un peu plus en détail notre premier sujet va porter sur les matériaux légers avancés pour les structures éco-énergétiques et donc ici on parle de composites qui doivent être légers donc on a une réduction du poids de 30% et durables par ça on entend dans leur composition avec au moins 50% de matériaux durables et biosourcés et puis ils doivent aussi être de haute performance ensuite sur notre sujet 2 on s'adresse aux composants et structures multi matériaux fonctionnels qui doivent en fait améliorer le design et la fabrication de structures légères qui vont utiliser donc ces multi matériaux on vise ici notamment des applications dans les industries de la fabrication additive dans d'autres secteurs industriels aussi et notamment pour fournir des solutions d'assemblage sur mesure le troisième sujet lui va porter sur les revêtements organiques hybrides sûrs et durables où on va regarder le développement de nouveaux matériaux innovants qui sont exants de PFAS dont les matériaux biosourcés donc ils devront être dotés de fonctions tensioactives intrinsèques qui seront utilisées pour des applications dans plusieurs secteurs industriels on a un dernier sujet industrie qui porte sur les nanomatériaux avec ici le développement d'outils et de méthodes de caractérisation pour l'industrie des nanomatériaux et enfin on va terminer cette slide avec un sujet qui nous vient donc du cluster 6 sur alimentation bioéconomie ressources naturelles agriculture et environnement qui porte lui sur les nouveaux plastiques biodégradables biosourcés et durables et donc plus précisément sur les innovations pour leur durabilité et les options de fin de vie alors ce sujet là contrairement à tout ce qu'on vous a présenté et qu'on va encore vous présenter il se fait en deux étapes voilà donc une étape un peu plus légère en février prochain et donc encore deux sujets autour des matériaux le numéro 19 où on aborde la conception et les étapes de développement des matériaux et de produits avancés ici via les outils de caractérisation de modélisation et de simulation c'est vraiment l'entrée et on va se concentrer sur des cas d'utilisateurs qui sont liés aux applications à faible émission de carbone et à l'industrie durable donc on avait ces sujets là très régulièrement dans les programmes précédents là on a vraiment un gros focus environnement pour ce topique modélisation caractérisation donc on va aussi regarder là dedans tout ce qui est ontologie traçabilité intégrité et interopérabilité des données le dernier sujet matériaux qu'on vous présente porte sur un OITB donc c'est la création d'un OITB qui est centré sur les technologies des matériaux innovants circulaires et neutres pour le climat donc qu'est-ce que ça veut dire et bien en fait un OITB c'est une plateforme c'est un ensemble d'entités qui vont fournir un accès commun à des installations physiques et puis à l'expertise aux compétences et aux services qui vont avec ces installations et qui donc vont être offertes enfin mises à disposition des PME pour que celles-ci puissent venir tester développer et regarder la mise à l'échelle des technologies avancées dans des environnements industriels avant de les mettre en œuvre chez elles voilà pour les matériaux et ensuite donc on a une dernière partie qu'on a voulu dédier au soutien à la transition des PME et il s'agit en fait de les aider à intégrer des changements qui sont liés à la fois à la transformation numérique et aussi à la transformation sur la baisse de l'impact environnemental de leur production donc on vous a indiqué deux sujets qui vont venir merci donc qui sont issus du cluster 4 industrie numérique où en fait on va avoir des structures une partie du financement qui va être dédiée à la mise en place de soutien aux PME manufacturières par des structures qui vont leur apporter des conseils des recommandations des services et un appui technique ça c'est l'utilisation du budget d'une part et d'autre part on va attendre un soutien financier direct au PME donc par le biais d'appels à proposition afin de mettre en oeuvre les recommandations qu'ils auront reçues avant donc c'est ce qu'on appelle du cascade funding le premier sujet innover pour transformer bise ici l'adoption de technologies avancées ou d'innovation sociale mais aussi la transition vers des modèles d'affaires plus durables et des processus et infrastructures plus efficaces en termes de ressources et plus circulaires le deuxième sujet lui vise l'adoption de technologies digitales via des expérimentations et des tests et sur ces technologies on va donner la priorité à celles qui améliorent la durabilité et on parle notamment de réduction des déchets énergie empreinte carbone on va aussi bien sûr regarder l'agilité la résilience et l'attractivité du manufacturing alors pour ce projet là on a trois secteurs qui sont visés l'intelligence artificielle appliquée au manufacturing la cybersécurité et l'internet des objets et puis la robotique collaborative alors je vous ai aussi mis un lien vers un webinaire de présentation de l'EIC accélérateur puisque Quentin vous a indiqué qu'il y avait des sujets spécifiques PME dans une partie d'Horizon Europe vous pouvez inclure vos problématiques green dedans et donc on ne vous présente pas ça parce que c'est un programme à part qui demande du temps mais vous l'avez dans ce webinaire de présentation et donc Quentin va reprendre la main pour la dernière partie Yes merci Mathilde donc après ce beau témoignage d'expérience à l'Europe on voulait finir en conclusion sur quelques clés pour vous faire accompagner vers des projets européens que ça soit par le pôle SIM ou par le réseau PCN ce qui est commun à nos deux structures c'est que notre méthode ça ne va pas vous c'est de vous simplifier l'accès au projet et pas vous faire porter directement une proposition coordinatrice d'un projet c'est on va mettre en place une démarche progressive en fait qui part tout d'abord part en fait de la sensibilisation une familiarisation avec Horizon Europe l'accompagnement vers une participation à un premier projet en tant que membre au sein d'un consortium et puis au fur et à mesure selon votre niveau d'avancement on peut aller plus en amont voire après vous quand vous serez assez expérimenté pour voler vos propres ailes éventuellement vous accompagner sur le leadership d'un projet mais il faut retenir qu'il ne faut pas avoir peur et paniquer c'est bien une démarche progressive qui se fait en plusieurs étapes alors on a d'à côté le PCN donc Marie-Christine tu n'as pas eu trop l'occasion de te présenter et de présenter le PCN et après je reviendrai sur ce qu'il peut apporter CIM plus concrètement oui on fait comme ça merci Quentin oui du coup une petite slide pour justement voilà comme disait Quentin de vous présenter le PCN Industrie dans lequel Mathilde et moi-même travaillons donc le PCN Industrie en fait est composé de quatre personnes vous avez une personne à temps plein qui est la tête de ce PCN Industrie qui est Hélène Ulmer Tufigo qui a deux casquettes parce qu'elle est en plus d'être coordinatrice du PCN Industrie elle est aussi représentante au comité de programme de tout le cluster 4 et ensuite nous sommes trois personnes dédiées à 40% de notre temps au PCN Industrie donc Julie Raph Toumange Olivier Mathilde Bruyère et moi-même donc pour vous rappeler un peu les missions des PCN en fait on a vraiment un rôle d'accompagnement d'apporter à la communauté française des informations sur les opportunités de financement européens d'identifier les appels pertinents selon les sujets en mettant en perspective une parfaite adéquation entre une idée de projet et un appel ce qui est des fois pas évident on peut également conseiller sur montage de projet la recherche de partenaires et bien sûr on est des intermédiaires entre le ministère et la commission européenne vous avez toutes les infos ici pas mal d'infos sur donc le site Général Horizon Europe sur lequel vous retrouverez des mini-sites pour chaque PCN avec les mails de contact vous avez le mail de contact du PCN Industrie donc pour le cluster 4 Industrie donc par rapport aux topiques présentés précédemment sur les clusters 5 et 6 il y a aussi les mails de contact spécifiques à chaque PCN et par rapport au PCN Industrie on vous a mis aussi le LinkedIn et le Twitter où vous pourrez suivre un peu nos actualités participer aux événements qu'on va organiser et pareil sur le site Horizon Europe n'hésitez pas à aller sur chaque PCN et vous inscrire aux listes de diffusion qu'on propose voilà merci Quentin voilà et pour finir donc dernier slide concernant le Pôle SIM notre offre de services à l'Europe alors elle est assez simple elle va donc de l'information sur les projets européens donc à travers diverses manifestations webinaires collectifs du Pôle comme aujourd'hui par exemple mais comme beaucoup d'autres pour vous aider justement à décrypter comment fonctionne Horizon Europe et comment s'imbriquent tous les différents guichets et ça va jusqu'à l'aide au montage carrément d'une proposition et au suivi de vos projets donc ça c'est l'étape ultime et le plus important c'est ce qu'il y a entre les deux et c'est ce qu'on appelle au sein de SIM on a décidé d'appeler le Personal Shopper donc accompagnement personnalisé alors qu'est-ce que c'est c'est une première partie dédiée à une veille personnalisée sur le base d'un travail qu'on a déjà fait en amont avec l'équipe Europe du Pôle donc déjà un pré-filtrage de tous les sujets qui pourraient intéresser nos adhérents et ensuite on reprend cette veille adhérent par adhérent et on passe du temps pour essayer d'identifier de valider la pertinence vraiment de de propositions expliciter les attendus etc pour valider donc des appels à propositions et la deuxième étape c'est la recherche de partenaires donc ça c'est on va mettre en place des outils pour vous aider à intégrer des consortiums des consortia excusez-moi et on va beaucoup utiliser nos réseaux alors ça peut être le réseau du PCN puisque Mathilde Brouillère donc a cette double casquette SIM PCN donc on s'appuie beaucoup sur le réseau on a la chance d'avoir leur appui et ça peut être nos réseaux du pôle à l'international donc on a développé via aussi une certaine expérience à l'Europe via des programmes interclusters européens donc ça je dirais que c'est aussi une grosse plus-value du pôle c'est tout ce qui est recherche de partenaires et mise en relation avec des partenaires européens donc voilà grosso modo ce qu'on vous propose on est je suis certes la porte d'entrée de l'équipe Europe mais on est une équipe bien de 5 personnes chacun avec leur expertise et spécialité donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous selon vos niveaux d'infos on peut intervenir à tous les niveaux et surtout si vous voulez bénéficier de ce personnel shopper on est vraiment là pour vous accompagner pas à pas vers vers l'intégration d'un consortium puis le dépôt d'une proposition voilà donc je vous remercie de vous être rendu disponible encore une fois en ce vendredi après-midi et du coup on se tient à votre disposition que ça soit le réseau PCN ou le pôle si jamais vous avez des questions à posteriori je vous remercie